L'Empiris est un fournisseur d'énergie. Nous fournissons de l'énergie dans les trois régions en Belgique, de l'électricité verte, du gaz. Nous sommes en forte croissance, 30% l'année dernière, et nous commençons à développer le marché français. L'énergie verte, ça veut dire l'énergie qui vient de sources renouvelables, comme l'hydraulique, comme le vent, des parcs éoliens, comme le soleil, le photovoltaïque. Le projet informatique de l'Empiris, c'est de reconstruire une nouvelle plateforme ERP pour gérer toutes les informations de nos clients. On utilise des technologies très modernes, Internet, le Web, Java. Ça nous permet d'évoluer très rapidement, de faire des nouvelles fonctionnalités très vite, et ça nous permettra aussi d'étendre le système pour la France, car nous démarchons ce marché-là à partir de 2011. L'avantage d'un système informatique performant pour l'Empiris, c'est de pouvoir grandir vite, et c'est de pouvoir aussi permettre à tout le monde de travailler très efficacement avec des nouvelles fonctionnalités qui sont mises en production très rapidement, et ça nous permet aussi de développer à des coûts très bons marchés. Nous sommes à peu près à 30% du prix de nos concurrents, et on économise beaucoup d'argent en faisant l'automatisation de toute une série de processus. Nous essayons d'aller rendre l'information disponible là où les clients sont, si les clients sont sur Facebook, sur Twitter, c'est là que nous allons, et nous essayons de participer aux communautés Internet, pour aller fournir l'information vraiment aux clients là où ils le désirent. Nous continuons à investir dans l'informatique de manière assez significative chez l'Empiris, d'une part pour développer des nouveaux logiciels, mais aussi pour remplacer progressivement les anciens logiciels. Nous devons adapter à la législation, et comme nous démarchons le marché français maintenant, nous devons adapter tous nos systèmes pour le marché français également. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada